Chers participants, bon après-midi à vous et bienvenue au cours de la formation de la question de la performance stratégique. Dans ce cours, nous découvrirons l'initiation à Power BI. Tout cela avec Dr Asma, membre du corps professorat d'université MidOcean. Accordez maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer maintenant votre formation. Merci Sarah pour cette introduction. Donc, bienvenue chers participants dans cette séance. On est à la sixième séance de notre formation. Donc aujourd'hui, on va continuer à l'initiation de Power BI qu'on a vu l'autre fois. Donc, on a parlé, je rappelle qu'on a parlé de la gestion des performances stratégiques. On a parlé du management stratégique dans la première partie de cette formation. Et la deuxième partie, elle concerne le business intelligence. Et la dernière fois, on a vu, c'est-à-dire quoi le business intelligence ? Et on a vu les concepts et le process pour avoir donc une solution de BI ou bien business intelligence. Et à la fin de la dernière séance, on a commencé à voir un outil qui est le Power BI qui a été proposé par Microsoft. Donc, on va continuer à travailler avec ce Power BI. Donc, le feuille de route d'un projet BI, on a dit qu'il y a des étapes dans le process d'un projet BI. La première étape, ça consiste à la préparation des données. En fait, on va se connecter à des différentes sources de données. On va essayer d'avoir les données qui sont nécessaires à notre projet. Donc, ces données-là, sous leur forme initiale, parfois ne sont pas adaptées au projet. Donc, il faut commencer par une étape de préparation. Donc, l'analyse de données, elle passe généralement le plus de temps dans la tâche de préparation et de modélisation. Donc, l'utilisation de données qui sont inappropriées ou bien incorrectes, elle peut avoir de lourdes conséquences, à savoir la création de rapports qui sont inexactes ou bien des rapports qui ne vont pas nous aider à prendre des décisions et ils vont avoir donc des incidences négatives sur les décisions commerciales. Ce qui conduit au final à une perte de chiffre d'affaires et une baisse d'activité, etc. Donc, il y aura des effets négatifs sur le projet si on n'a pas bien préparé les données. Donc, avant la création d'un rapport ou bien d'un dashboard pour faire le pilotage d'un business, les données, ils doivent être préparés. Donc, la préparation des données et le processus de profilage, de nettoyage et de transformation de vos données pour qu'elles soient prêtes à être modélisées et visualisées. Donc, préparer les données, ça consiste à prendre des données qui sont brutes et à les transformer en informations fiables et compréhensibles. Cela implique les tâches de vérification, d'intégrité des données, de corriger les données inappropriées ou bien inexactes, aussi d'identifier les données qui sont manquantes, de convertir les données d'une structure vers une autre ou bien d'un type vers un autre, même tout simplement d'améliorer la lisibilité de ces données. Donc, on va traiter les données, on va mettre en forme, on va vérifier est-ce qu'il y a des champs manquants, est-ce que les données, ils sont bien présentées et sous la forme donc demandée dans le rapport. Donc, toutes ces manipulations sont dans la première partie qui est l'étape de préparation. Donc, d'une façon générale, on a des différentes sources de données auxquelles on va se connecter en utilisant l'outil Power BI. Donc, on va se connecter à ces différentes sources de données et on va, en utilisant le Power BI, on peut faire cette étape de préparation. On va visualiser le contenu de ces données et on va manipuler ces données-là afin d'être propre et d'être adapté à notre projet. Donc, le profil de données, il permet d'une manière intuitive de nettoyer, de transformer et de comprendre les données. Ce qui vous aide, en fait, à identifier les nuances des données telles que la détermination des anomalies, l'examen et le développement des structures de données sous-jacentes et l'interrogation des statistiques de données telles que le nombre de lignes, les distributions de valeurs, le minimum et la valeur maximale, la moyenne, les erreurs, etc. Donc, on va voir sur le Power BI, on a ce qu'on appelle le profil de données. Le profil de données, ça nous permet d'avoir une idée sur le contenu de données. Par exemple, combien de lignes. On peut aussi connaître la valeur minimale et la valeur maximale. Par exemple, si on a une colonne de date, on peut savoir l'historique, il a commencé par quelle date, jusqu'à quelle date. Donc, on peut voir la valeur minimale de la date, par exemple, en 2017, jusqu'à la présentation des données en 2024. Donc, on peut avoir une idée sur le contenu des données. Aussi, on peut déterminer la moyenne d'une colonne, par exemple, prix de vente. On peut déterminer la moyenne de ces prix de vente pour avoir une idée sur la moyenne de ce prix. On peut aussi déterminer s'il y a des champs manquants, comme vous voyez ici, nul, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des champs qui sont manquants. On peut aussi trouver s'il y a des répétitions sur la même colonne, s'il y a, par exemple, des nombres qui se répètent. Donc, on peut manipuler d'une façon générale ces données-là pour avoir une idée sur la nature de ces données et pour être aussi propre à l'utiliser. Donc, on a ce qu'on appelle le nettoyage, la transformation et le upload de données. Ça passe par l'outil Power BI qui a un outil adjacent qui est le Power Query. Donc, le Power Query, il nous permet de réaliser cette première étape de préparation. Puis, on passe à la deuxième étape dans le process de réaliser un projet BI qui est l'étape de modélisation. C'est-à-dire quoi ? Donc, d'une façon générale, c'est un peu rassemblable à la base de données. On va créer, nous, sur le Power BI, on va créer le Data Warehouse. Donc, le Data Warehouse, on a dit qu'on va avoir des différentes données qui sont reliées et qui représentent des relations. Donc, la partie modélisation, elle peut nous donner une idée sur les relations existantes entre les différents tables. Par exemple, si on a la représentation des ventes en fonction du temps, en fonction du produit, en fonction de régions de vente, en fonction de revenus, revenus par région. Donc, on peut créer ce qu'on appelle un modèle. Donc, un modèle de données performant, il améliore la justesse des rapports et qui permet d'explorer les données plus vite et plus efficacement. Il peut aussi accélérer le process de création des rapports et il facilite la maintenance ultérieure des rapports. Donc, si le rapport s'exécute lentement ou qu'il y a actualisation qui prenne beaucoup de temps, c'est-à-dire il y a quelque chose dans la modélisation et il faut réviser les relations entre les différentes tables qu'on dispose de données pour alléger les choses. Donc ici, par exemple, si on veut afficher sur un rapport la date de vente par vendeur, par exemple, il faut passer par une table vers une autre pour avoir l'information selon, bien sûr, les relations qu'on a créées. Parfois, si on a des relations complexes, ça va alors dire le temps d'affichage de l'information, l'accès à l'information, il va être plus difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien soigner le modèle qu'on a créé et on a vu qu'il y a plusieurs types de modèles, tels que étoiles, etc. Et on a dit l'autre fois que, par exemple, le modèle le plus préféré, c'est le modèle étoile. C'est-à-dire quoi ? Il y a une table de faits ici et il y a les tables qui sont en relation avec cette table de faits. Donc, pour avoir une information, il faut passer par la table de faits vers les autres tables. Ici, par contre, il y a donc une relation entre une table et une autre table sont passées par la table de faits. Donc, ici, pour trouver l'information à partir de cette table, l'information, elle doit passer par la table de faits, après par cette table jusqu'à arriver à l'information. Donc, ça va alourdir le temps d'affichage. Un autre outil aussi qu'on peut utiliser et qui est très utile dans le Power BI, c'est l'outil DAX. Donc, l'outil DAX, c'est un outil qui représente plusieurs fonctions, telles que les fonctions qui permettent de générer des textes, des fonctions mathématiques qui permettent de calculer, par exemple, la valeur moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale. Donc, ça permet aussi de filtrer des données. Ça permet de générer plusieurs formes de dates. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de Data Warehouse et on a dit qu'on va créer ce qu'on appelle des cubes. On va créer des relations entre les données qui n'existent pas sur la source initiale de données. Donc, en utilisant ces fonctions DAX, qu'on va les voir en détail, incha'Allah, la prochaine fois, donc vous pouvez réaliser ces différentes relations. La dernière étape, c'est l'étape de Data Visualization. Donc, si on a préparé les données, on a soigné le modèle qu'on a réalisé, on a créé les relations entre les données, voilà, les données, elles seront prêtes pour la visualisation et pour concevoir un rapport, bien un dashboard. Donc, une tâche de visualisation, elle consiste à donner vie aux données. L'objectif final de visualisation est la résolution des problèmes de l'entreprise. En utilisant des visualisations et des interactions appropriées, un bon rapport, il permet au lecteur d'en explorer le contenu rapidement et efficacement en suivant l'histoire racontée par les données. Donc, l'utilisation d'un modèle avec des couleurs qui sont gratuits et accessibles, des différents types de polices, des différents types de tailles, qu'on peut faire des mises à jour comme on voulait. Ça permet donc de choisir aussi des visuels qui sont adaptés à la nature des données, telles que les matrices, les graphiques, les cartes géographiques, les KPIs, etc. Donc, il y en a plein de types de présentations qu'on peut le réaliser pour réaliser notre dashboard. Donc, ça, c'est un exemple d'ashboard qu'on peut le réaliser en utilisant le Power BI. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de visuels qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser même en relation avec une carte géographique. On peut utiliser des graphiques empilés. On peut utiliser des graphiques en données. On peut aussi utiliser des KPIs avec le choix de couleurs. Si, par exemple, on a dépassé, on est loin, donc ça va être en rouge. Si on est dans la bonne performance, ça va être en vert, etc. Donc, on peut créer des conditions pour réaliser ce graphique. Et ce n'est pas seulement une seule page qu'on peut créer dans le rapport. On peut créer des relations dynamiques sur le graphique en utilisant, par exemple, les bookmarks. Donc, ici, on peut ajouter un bouton pour passer d'un visuel vers un autre, c'est-à-dire d'une page vers un autre. On peut aussi créer ce qu'on appelle des slicers qui permettent de changer le graphique selon la partie qu'on a sélectionnée. Et voilà, donc, ça permet de créer des visuels qui sont interactifs et on peut visualiser un rapport qui sera facile pour l'analyser. Donc, la tâche de l'analyse, une fois qu'on a conçu notre rapport et notre dashboard, ça vient ici le rôle des analyseurs de données et des décisionneurs et des managers pour prendre les décisions et pour analyser les données, pour savoir là où il y a des problèmes, etc. Voici donc la partie de slicer qu'on a parlé. Donc, on peut sélectionner le produit et ça va donner changement dans tout le rapport d'une façon dynamique pour représenter les données qui sont propres au produit qu'on a sélectionné. Donc, tout un projet de business intelligence, c'est un process qu'il faut le gérer. Donc, le Power BI, il se compose de nombreux éléments, parmi lesquels des rapports, des tableaux de bord, des espaces de travail, des jeux de données, etc. Donc, l'analyse de données, il est responsable de la gestion de ces ressources et de la supervision et le partage et la distribution d'éléments tels que les rapports, bien les tableaux de bord, toujours en garantissant la partie sécurité. Donc, la gestion des ressources Power BI, elle va aider à réduire le dédoublement des efforts et à garantir la sécurité des données. Donc, en effet, dans un process de business intelligence solution, toujours, il y a une équipe qui est en train de travailler sur ce projet. Donc, comme on a dit l'autre fois, on peut voir les étapes, les différentes étapes qui ont été faites par toute l'équipe. On peut même laisser des commentaires sur les parties qu'on a faites et on peut partager cette interface, que ce soit sur web ou bien une application mobile, pour que tout le monde, il soit aligné à la réalisation de ce projet et de ce process de BI. Voilà, donc on revient à Power BI. L'autre fois, on a parlé de cet outil, on a dit qu'il s'est représenté par Microsoft, juste pour rappeler que c'est un outil qu'on peut travailler avec trois versions. Donc, on a la version desktop qui est une version gratuite qu'on peut le télécharger. Et j'ai vous donné le lien ici de téléchargement de Power BI. Donc, si vous téléchargez ça, vous allez trouver cette version desktop. Après l'effectuation de ce travail sur la partie desktop, on peut publier ça. Il faut juste avoir un compte qu'on peut créer gratuitement sur Microsoft. Donc, on peut créer un compte et on peut publier ça sur une version web et on peut avoir une version mobile. Mais ça, c'est une version gratuite pour le web. Donc, le nombre d'utilisateurs est limité. Pour le mobile, on doit payer pour avoir une version mobile. Donc, voici par conclusion les différentes étapes qu'on doit réaliser sur un projet BI. Donc, on doit collecter les données. On va importer les données sur le Power Query. On va faire l'étape de préparation des données. Puis, on va avoir la modélisation. On va créer les relations entre les différentes tables. Et on va aussi faire la restitution d'un rapport et d'un dashboard en utilisant les différents graphiques. Et après, on peut le publier, que ce soit sur une version web ou bien une version mobile. Et on peut aussi gérer, consulter ces parties publiées. Voilà. Donc, on a commencé aussi de voir l'interface de Power BI. Comme vous voyez ici, ça, c'est l'interface de Power BI Desktop que, normalement, vous disposez lorsque vous téléchargez le Power BI Desktop. Donc, on va essayer de travailler une partie pratique, en parallèle avec la présentation. À chaque fois, on va l'exécuter en parallèle sur notre Power BI Desktop. Donc, comme vous voyez ici, sur le Power BI, la fenêtre, on a plusieurs parties. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, la partie 1, ça consiste, les tâches courantes qu'on peut les utiliser. La partie 2, c'est la partie vue de rapport. Lorsqu'on va faire le dashboard, donc on va le voir dans cette partie numéro 2. Là, ici, il y a une vue de rapport, vue des données et vue du modèle qu'on a conçu. La partie 3, ici, c'est pour créer des différentes pages sur le rapport. La partie 4, ça consiste les différents graphiques qu'on peut utiliser. Et 5, c'est le champ, le volet champ de données, si on a connecté, bien sûr, le Power BI à des différentes données. Donc, on va voir ça réellement sur l'interface Power BI. Donc, ça, c'est la partie ruban. Ça, c'est la partie du rapport. Les trois champs, ici, donc, vue de rapport, vue de données et vue de modèle. À chaque fois, donc, on va sélectionner une partie, ça va changer l'interface. Donc, ça, c'est ici pour créer un rapport. On a la partie, donc, des graphiques qu'on veut, plutôt qu'on peut utiliser. La partie champ, ici, si on a, bien sûr, connecté à des données, on peut voir les données dans ce champ pour créer des visuels en utilisant ces données. Donc, on a dit que la première étape, ça consiste à la préparation des données. Donc, dans la partie préparation des données, la première chose à faire, c'est d'obtenir les données et de se connecter avec la source de données. Donc, comme vous voyez ici sur le Power BI, je peux aller dans cette partie, Get Data, ou bien, si vous avez téléchargé en utilisant le français, donc, vous allez trouver, obtenir les données, donc, et on voit ici, il y a plusieurs sources de données auxquelles on peut se connecter pour trouver des données appropriées qu'on a besoin pour notre projet. Voilà, donc, voilà les différentes sources. Donc, on peut se connecter à un fichier Excel, un fichier CSV, XML, JSON, PDF. On peut aller même sur des solutions cloud. Donc, on peut se connecter à Azure. On peut se connecter à des solutions de Big Data, comme Hadoop, etc. Donc, on a plusieurs sources de données, même sur des réseaux, donc, tels que Liquidizing, GitHub, ainsi de suite. Donc, on peut avoir plusieurs sources de données. Donc, ça, c'est pour se connecter aux données. Une fois qu'on s'est connecté aux données, il y aura une fenêtre qui va être affichée, qu'on va le voir maintenant avec un exemple, et on va sélectionner les données qu'on a besoin. Et ici, on a deux options, soit chargement, c'est-à-dire le upload directement, sans modification de ces données, sans préparer les données, si on est sûr que les données sont bien nettoyées. Si les données, maintenant, demandent des transformations et des nettoyages, etc., il faut sélectionner transformer les données. Une fois qu'on a sélectionné transformer les données, on a un deuxième éditeur qui va s'ouvrir, qui est l'éditeur de Power Query. Donc, sur le Power Query, on peut faire plusieurs manipulations sur les données, telles que transformer les données avec plusieurs façons. Donc, on a plusieurs types de transformations qu'on peut effectuer. Donc, ça, c'est l'interface de Power Query qui va s'ouvrir. On peut trouver ici un ruban sur lequel il y a plusieurs types de transformations qu'on peut effectuer, tels que, par exemple, fusionner les colonnes, regrouper, remplacer les valeurs, utiliser une première ligne en tant qu'une en tête, donc changer le type de données, faire des classements, que ce soit croissant ou bien décroissant, gérer les colonnes, etc. Donc, on a plusieurs types de manipulations qu'on peut effectuer sur ces données-là. Dans la partie 2, il y aura les différentes tables qu'on a chargées. Donc, on va visualiser les différentes tables de données. Dans la partie 3, on va voir un visuel sur le contenu des données. Donc, en colonne, il y a les lignes, il y a donc le header de chaque colonne, l'entête et le type de données. Et ici, si on sélectionne ce petit triangle, on peut aussi visualiser les différentes manipulations qu'on peut faire sur les données. Sur la partie 4, on va voir les différentes étapes et les requêtes qui ont été effectuées sur le changement des données. Si, par exemple, on a modifié un type de données, ça va être affiché ici, type de données modifiées. Si, par exemple, après, on a voulu, par exemple, revenir au type de données initiales, il suffit de cliquer ici sur le croix pour supprimer le travail qui était fait sur cette étape. Donc, voilà les opérations qu'on peut les faire. Modifier le type, remplacer les valeurs, fractionner la colonne, regrouper, remplir, etc. Donc, une fois qu'on a complété le travail sur le Power Query, il suffit de sélectionner, fermer et appliquer sur la partie accueil pour revenir sur l'interface initiale de Power BI Desktop. Donc, ici, c'est Close and Apply, ou bien fermer et appliquer. Tous les changements qu'on a faits, ils vont être adaptés et on va retrouver ça sur la première interface qu'on a vue sur le Power BI. Donc, comme vous voyez ici, sur ce ribbon-là, on a des différents champs. Donc, on a, par exemple, le champ transforme. On va trouver ces transformations. On peut aussi avoir des formules mathématiques. Par exemple, si on veut calculer une somme de deux colonnes, ou bien la soustraction, ou bien on veut créer des relations, ou bien on veut mettre sous forme d'exposant. On peut aussi utiliser des fonctions de trigonométrie. On peut changer le format, donc de majuscule à minuscule. On peut aussi changer le type de données d'un type vers un autre. Donc, on peut aussi faire renverser l'ordre des lignes, etc. On peut ajouter un comptage des lignes. On peut faire un transposé. Donc, ce qui était en ligne, ça va être en colonne. Donc, il y en a plusieurs transformations qu'on peut effectuer sur les données. On a aussi la partie add colonne qui permet aussi d'ajouter des colonnes, qui permet de créer des colonnes personnalisées en utilisant même des formules mathématiques. Par exemple, je vais avoir la sommation de deux colonnes. Je vais créer une nouvelle colonne qui se base sur une fonction mathématique de faire la sommation de deux colonnes. Voilà. Donc, on peut aussi même se connecter à des sources de données sur le web. Donc, l'autre exemple qu'on va effectuer, ça va être sur cette partie-là. Donc, on va aller sur la partie pratique. On a des données ici sur ce lien-là qui représentent des données sur… Voilà, je vais juste les lire ici. Donc, en tant qu'analyste de données pour le compte d'une enseigne de lunettes de solaire, vous voulez aider votre client à cibler des ventes de lunettes de soleil là où l'enseignement, il est maximal. Donc, on va chercher dans un classement des meilleurs états américaines où prendra ses retraites, sa retraite. On va utiliser ce site-là qui représente ces données afin de visualiser là où on peut vendre les lunettes de soleil. Donc, là où il y a le maximum de soleil pour pouvoir vendre ce produit. Donc, ici, on désire se connecter aux données qui existent sur ce lien. Donc, juste, je vais ouvrir ce lien-là pour voir il s'agit de quoi. Voilà, donc, il y a, comme vous voyez, sur le site ici, il y a les différents states, donc, dans les États-Unis, un classement pour, donc, là où on va reprendre notre retraite, donc, sur ces différentes villes, un classement, donc, par ordre. Donc, ça, c'est la première, par exemple, sur laquelle on peut reprendre la retraite. Donc, en utilisant, bien sûr, des données telles que le taux de crime, par exemple, là où il y a, donc, des problèmes. Des problèmes, le weather, c'est-à-dire le climat, le coste de vie, la qualité de vie, donc, du côté santé et du côté, donc, cost. Donc, ça, c'est les données qu'on va les utiliser dans notre exercice. Donc, je vais aller sur le Power BI et on va se connecter à ce lien web. Donc, je vais choisir le web et je vais insérer ici l'URL. Donc, il est en train de se connecter à ce site-là. Parfois, ça ne marche pas. On va voir est-ce que ça marche ou non maintenant. S'il y a, donc, un problème de connexion, la connexion, elle est un peu lourde. Donc, on ne peut pas visualiser directement les données, espérant que ça marche dès la première fois. Donc, on va voir est-ce que la table de données, elle est appropriée. Voilà. Donc, vous voyez que les mêmes données qu'on a vues sur la partie web, c'est affiché ici sur la table de view. Donc, ici, on peut se connecter à cette source web pour avoir ces données-là. Donc, si je mets le load directement, comme on a dit tout à l'heure, on va voir les données sur le Power BI directement. Mais si je désire transformer les données et effectuer des étapes de préparation, je dois passer par Transform Data. Maintenant, on aura une deuxième fenêtre qui s'ouvre, qui est le Power Query Editor. Voilà, donc, la fenêtre qui s'ouvre de Power Query. Comme vous voyez, donc, il y a ici un ruban, là où il y a les tâches qu'on peut effectuer. Donc, en utilisant Transform, Add Column, View, Tools. Donc, on va voir ces différentes parties. On a aussi la partie qui représente les tables qu'on s'est connectées. Et ici, les données qu'on a. Donc, c'est les mêmes données qu'on a vues sur le site. Et ici, il y aura les étapes qu'on va effectuer pour chaque donnée. Donc, on va suivre les instructions sur la présentation. Et on va essayer de travailler en parallèle avec le Power BI. Donc, la première chose, c'est qu'on va essayer de vérifier le type de données pour chaque colonne. Donc, ici, on va faire la modification des types de données pour chaque colonne. On va tout d'abord vérifier est-ce que c'est correct. Donc, comme vous voyez ici, c'est indiqué que le type de données ici, c'est texte. C'est-à-dire, on a abaissé. Comme vous voyez, on peut changer le type de données. Si ce n'était pas propre à la colonne, on peut le changer. Donc, si par exemple, c'était représenté sous forme de données décimales et on a trouvé ici une erreur lorsqu'on a connecté aux sources de données, il suffit de changer ça en texte pour retrouver les données appropriées. Donc, ici, une étape de changement de type, elle sera affichée. Donc, je vais éliminer cette étape-là puisqu'on n'a pas fait cette étape. Donc, les autres colonnes, donc, qu'on voit ici, c'est indiqué ABC. Or que, normalement, ça doit être des nombres. Donc, je vais changer ça en nombre aussi. Ici, c'est indiqué ABC, mais normalement, ça doit être en nombre. Aussi, ici, c'est indiqué ABC, ça doit être des nombres. Ça aussi, c'est des nombres. Des nombres. Et la dernière, ça doit être des nombres aussi. Voilà, on a changé les différents types de données. On a maintenant les données qui sont sous la forme correcte. Maintenant, on va aller vers la colonne weather, ou bien température. C'est les conditions climatiques. Donc, on a décidé de trier la table en fonction de la colonne weather. C'est la condition climatique et non de la colonne overhang. Donc, juste, je pense qu'on a zappé déjà une étape. Puisque nous, on se base sur la recherche des régions les plus ensoleillées. Si je vois ici les données, le overhang, il est, donc le classement ici des states, c'est en fonction des deux classements de overhang. Overhang, or que nous, on va chercher les states là où il y a plus de soleil. C'est-à-dire, on va chercher le classement en fonction de weather. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il nous a demandé de faire un tri 300 dans la liste déroulante. Et on va regarder ce qui va être donné sur la colonne weather. Donc, ici, on peut faire un classement, que ce soit ascendant ou bien descendant. Donc, ici, on va commencer de numéro 1 jusqu'à la fin. Donc, on voit ici qu'il y aura un changement dans les states. Tout d'abord, c'était une autre ici qui avait le overhang numéro 1. Mais maintenant, lorsqu'on a choisi un classement de weather, donc ça, c'est le moins ensoleillé jusqu'à le plus ensoleillé. Donc, il y a un changement plutôt le plus ensoleillé au moins ensoleillé. Il y aura un changement du classement du state. Donc, vous voyez que Hawaï, ça va être la première. Voilà. Donc, une étape, normalement, elle était apparue ici. C'est le sort draw, c'est-à-dire qu'on a fait un classement. Si j'efface cette étape, on revient donc au premier classement. Maintenant, comme la vente de lunettes de soleil dans les états où les conditions climatiques sont les plus rudes, présente peu d'intérêt, on décide donc de supprimer les états de la table qui sont les moins ensoleillés. Comment donc on va supprimer les states qui sont les moins ensoleillés ? On peut aller vers réduire les lignes, supprimer les lignes et supprimer les lignes de bas. Donc, ici, on a sur la partie Home, dans le ruban, on a Reduce Rose, c'est-à-dire on peut réduire les lignes. Donc, on va choisir supprimer et on va choisir supprimer à partir du bas. Donc, on a plusieurs façons à supprimer, telles que supprimer les redondances du haut ou bien du bas. Puisque les moins ensoleillés, donc ils sont en bas. On va supprimer des lignes en bas et il va nous donner aussi le champ pour remplir combien de lignes on désire supprimer. Voilà, donc je vais aller sur la colonne sur laquelle on va travailler. C'est la colonne. Voilà, donc c'est la colonne sur la colonne Weather. On a Reduce Rose, Remove Rose. Donc, on a dit qu'on va supprimer du bas. Donc, on peut supprimer du haut, du bas ou bien alterner ou bien on peut supprimer des duplicates. On peut supprimer les champs vides. On peut éliminer aussi les champs qui indiquent des erreurs. Donc, ça, c'est pour les différentes étapes de préparation. Donc, je vais supprimer 10 lignes de bas. On va mettre OK. Et vous voyez qu'il y a maintenant une case ici qui va être ajoutée qui exprime l'étape qu'on a faite. Voilà, il faut ici vérifier. Tout d'abord, c'était 50 lignes. Lorsqu'on a fait l'étape, vous pouvez voir qu'on a 40 lignes. Donc, maintenant, on a 40 lignes. Donc, l'information, elle contient 7 colonnes et 40 lignes. L'étape suivante. Donc, ça, si on veut supprimer l'étape, on peut le faire. On a vérifié ça déjà. Après, donc, on va changer le titre de la table pour qu'il reflète les ventes de lunettes de soleil et non le lieu de retraite sous propriété dans le volet paramètres de requête, remplacer l'ancien titre par best state for sanglas sales. Donc, on va prendre ce nom-là et on va aller ici dans la partie propriété. Donc, on peut mettre rename et on va nommer la table selon le nom indiqué. Donc, on peut manipuler ici le nom des tables. Après, on va combiner les données. Donc, les données sur les différents états sont intéressantes pour en servir à des analyses complémentaires ou à créer d'autres requêtes. Toutefois, elles posent un problème. La plupart de ces données utilisent des abréviations à deux lettres pour les codes d'État et non les noms complets des États. Pour utiliser ces données, vous devez trouver un moyen d'associer les noms des États à leur abréviation. Donc, on va essayer de comprendre le problème. Il s'agit de quoi? Ici, c'est que les États, c'est en mots complets. Donc, Hawaï, Arizona, Florida, etc. Donc, c'est avec le nom complet de l'État. Or que dans les rapports ou bien les données dans les États-Unis, on utilise des abréviations des États. C'est-à-dire ici, il faut trouver un moyen pour associer. On ne va pas taper dans 40 abréviations. Donc, ça ici, on n'a qu'à prendre trop. Mais parfois, on peut travailler avec des milliers de lignes. Donc, on ne va pas taper chaque ligne. On ne va pas donner le nom pour chaque ligne avec l'abréviation. Mais on va essayer de faire ça avec les transformations sur le PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à une nouvelle ressource de données qui va représenter la liste des États avec leur abréviation. Donc, on peut trouver ces données sur ce lien-là. On va le visualiser. Donc, on a ce lien. Donc, sur Wikipédia, on trouve ici l'ensemble des États de l'État-Unis avec leur abréviation. Donc, on peut utiliser cette source de données pour faire l'association. Donc, vous voyez ici les différentes states. Ça peut être donc les states ou bien ça peut être aussi d'autres types de régions. Donc, ce n'est pas toujours state. On va le voir maintenant sur le Power BI. Et on a ici un ensemble d'abréviations qui sont utilisées. Donc, on va essayer de se connecter à cette source de données pour visualiser les données. Donc, on va mettre GetDataWeb une autre fois. On va insérer l'URL et on va se connecter à cette source de données. Donc, on va se connecter aux données. Donc, il est en train de se connecter à l'URL. J'ai un problème sur l'espace ici. Donc, parfois, si la connexion, elle est un peu lourde, donc ça prend du temps. Il y a un problème. Donc, juste je vais voir ici la continuité des choses. Normalement, on va sélectionner la table qui s'affiche avec code et d'abréviation for USA State, Federal Districts and Other Regions. Puis, on va sélectionner OK et on aura cette table-là. Donc, on aura cette table. On va essayer une autre fois à se connecter à cette source de données. Oui, il y a un problème, il y a un doc. Voilà, donc, très bien. Ça s'affiche déjà. Donc, ça, c'est la table qu'on a besoin. C'est code et abréviation. Comme vous voyez, donc, on a ici les différents states. La nature, donc ici, est-ce que c'est une state ou bien Federal State? Et on a la liste qui correspond à l'abréviation. Donc, ça, c'est les abréviations qu'on va les utiliser. Donc, je vais mettre OK. OK. Donc, comme vous voyez maintenant, c'est ajouté cette table sur le Power Query. Donc, on a notre première table et on a ici la deuxième table de données. On va voir les manipulations qu'on va les faire sur cette table. Donc, sur cette table, on va essayer, donc, supprimer toutes les colonnes à l'exception de suivante. On va garder seulement Name and Statue of Regions, and Name and Statue of Regions 1 et ANSI. Donc, on va aller à Power Query. Donc, juste ici, c'est le header. Vous voyez, donc, le header, il est passé, normalement, ça, c'est le titre de colonne. Il est passé à la deuxième ligne. Donc, on peut aussi le prendre en tant que première colonne. On peut le nommer en tant que la première, plutôt en tant que header. Donc, « Use first row as header ». Ça va changer en haut. Après, je vais mettre une autre fois « Use first row as header ». Donc, on a maintenant les noms des différentes colonnes. On a dit qu'on va supprimer. On va garder « Name and Statue of Regions ». On va garder « Name and Statue of Regions 1 » and ANSI. C'est-à-dire, celle-là, on va la supprimer. Donc, on a ici, avec le bouton droit, je vais supprimer cette colonne. Et je vais aussi supprimer cette colonne. On peut faire la suppression ici en cliquant avec « Control ». Et on va supprimer toutes les colonnes. Donc, ça, nous reste seulement les trois colonnes qu'on a besoin. Dans la liste déroulante, on regarde de l'entête de colonne « Name and Statue of Regions », sélectionnez « Filtre » et « Égal à » dans la boîte de dialogue, « Filtrer les lignes ». Sélectionnez « State » dans la liste déroulante et « Entrer ou sélectionnez une valeur de regard qui est égale à… » Et on va sélectionner « OK ». Donc, sur la première colonne ici, sur « Name and Statue of Regions 1 », on va créer un filtre. Puisqu'on a dit qu'il y a deux types ici de « State ». Donc, il y a « Feather State » et « State ». On a besoin seulement des « States ». Donc, on va appliquer un filtre. Je vais chercher, donc, ici. « Text Filter ». Donc, c'est à partir de ce triangle ici. Donc, on va appliquer un filtre en utilisant, bien sûr, des différents types d'équations qu'on peut utiliser. Donc, on va utiliser « Equals » puisqu'on a « Equals » à « States ». Donc, on va utiliser « Equals » et ici, on va mettre « States ». Mais ça doit être comme écrit, donc ça doit être pour majuscule ici. Et on va sélectionner « OK ». Ça affiche maintenant seulement les « States ». Donc, ça ne va pas afficher les « Federal States ». Voilà. Après, donc, comme vous voyez ici, on dispose normalement de 50 états. C'est moins, je ne sais pas, il y avait peut-être une erreur qu'on a fait. Je vais juste supprimer ici. Non, c'est bon. Normalement, voilà. On va appliquer un filtre. Voilà. Il faut juste vérifier. Est-ce qu'il y a qui sont écrits, écrits en minuscules. Donc, on peut ici faire. Donc, on peut voir ce qui est écrit. Donc, c'est « Blanc », « Attoll », « Federal Distinct », « Federal State », « Area », « Iceland » et « State ». Donc, ça doit être écrit comme ici, « State ». Voilà. On peut vérifier le contenu, donc, ici. On va mettre « State ». Voilà. Donc, après, vous pouvez renommer les colonnes pour les rendre plus explicites. Par exemple, « State name », la première, ça va être « State name », après « Statue » et « Abréviation ». Donc, on va renommer les colonnes. Donc, il faut chercher le « Name ». Et celle-là, on a dit que ça sera « Statue », c'est ça ? « Statue » et l'autre, c'est « Abréviation ». Voilà. Une fois qu'on a, donc, cette table de « State code » qui est mise en forme, on peut maintenant, le but, notre but, c'est quoi ? C'est de combiner entre les deux tables dans une seule table. Donc, on a dit ici qu'on a deux tables, on a ces deux tables. La première ici qui contient les « State », on veut associer aux « State » leur abréviation. Donc, on va essayer de combiner cette table à la première qui va associer, par exemple, à Arizona son abréviation. Donc, à chaque « State » ici, on aura l'abréviation appropriée. Donc, comment on va faire ça ? Donc, on a un outil ici dans le ruban qui va être par « Merge Query ». « Merge Query », c'est pour combiner deux tables. Donc, pour ajouter une ou plusieurs colonnes à une autre requête, on peut utiliser « Fissionner les requêtes » et pour ajouter des lignes de données à une requête existante, on peut utiliser « Ajouter à la requête ». Donc, dans le cas présent, on souhaite fusionner la requête « State code » dans la requête « Best State for Singlass ». Pour fusionner les requêtes, on va passer à la requête « Best State for Singlass ». Ensuite, on va sélectionner « Fusionner des requêtes » à partir du groupe combiné sous l'ongle « Accueil » du ruban. Donc, on va essayer d'effectuer ça. On va revenir à cette table. Donc, à partir de l'ongle « Accueil », c'est celui-là. Donc, on va aller vers « Combiner ». « Combine » et on va utiliser « Merge Query ». Et ici, on aura la première table qu'on a sélectionnée. On va sélectionner la deuxième table qu'on a qui est « Merge Query ». On va merger les deux colonnes qu'on désire combiner. Donc, on désire combiner « State » avec la colonne « Abréviation ». Je vais juste vérifier que c'est les deux colonnes qu'on désire. Donc, en fait, c'est le nom. Donc, les autres. Donc, on va essayer de directement aller vers cette table. OK, on va mettre… C'est un peu bloqué. Donc, on va ignorer cette étape juste pour passer. Donc, on va sélectionner « State » et « State ». Et après, donc, on va sélectionner « OK ». Donc, ici, il y aura un problème. Donc, ça affiche une table. Donc, on va essayer de résoudre ce problème-là. Donc, on a ici « State » qui est affiché. Donc, on va développer cette partie-là, puisqu'il a pris toute la table et l'a immergé dans la première table. Donc, on va développer à partir de ce bouton. Donc, on va sélectionner « OK ». On va sélectionner « OK ». On aura toutes les parties de la première table. Donc, « Hawaii », « State » et l'abréviation qui correspond à « Hawaii » ici, si vous voyez. Donc, on a « Hawaii » et il a mis donc là où il y a la correspondance. Alain Banna, par exemple, vous trouvez ça ici dans le « State ». Donc, il a immergé les deux tables selon l'ordre demandé. Après, donc, on va normalement supprimer les parties là où on n'a pas besoin. Donc, on peut développer en utilisant seulement la partie qu'on a besoin, qui est la partie abréviation. Donc, je vais éliminer cette partie. On va revenir avec la table et on va choisir seulement « Abréviation ». « OK ». Donc, vous aurez maintenant l'abréviation pour chaque « State ». L'étape suivante. Voilà, donc on va essayer d'avoir le profilage de ces différentes données. Donc, on a dans la partie « View ». Donc, on peut afficher un aperçu sur le contenu de données. Donc, là où il y a la distribution des colonnes, le profil des colonnes, les espaces vides et la qualité des colonnes. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on a dans la partie « View », on peut voir les espaces blancs, « Show white space ». On peut aussi avoir une qualité sur les données, c'est-à-dire les champs valides, pourcentage d'erreurs, le pourcentage des cases vides. Donc, comme vous voyez ici, on a des données qui sont valides. On n'a pas des cases vides. On peut aussi voir le profil, c'est-à-dire un peu de statistiques sur le contenu des données. Donc, on a 40 données, un petit 4, 15, c'est la valeur distincte, des valeurs uniques, etc. Donc, on peut voir une idée sur les données. La distribution aussi. Donc, on peut afficher la distribution. Donc, je vais juste cacher cette partie pour voir. Donc, ça, c'est la distribution. Donc, combien de valeurs distinctes et de valeurs uniques, ça existe sur les données. Voilà, ça, c'est la qualité, etc. Voilà, donc ici, on a fait le premier exercice. On a terminé le premier exercice. Donc, on a obtenu à la fin une représentation des états là où sont les plus ensoleillés avec une représentation qui est demandée avec l'abréviation. Donc, on a obtenu l'abréviation pour chaque état. Donc, après, l'étape suivante, c'est qu'on peut concevoir, par exemple, sur le rapport à un affichage qui va afficher ces données-là. Donc, on a dit tout à l'heure que si on a terminé, il faut mettre juste close and apply ici et les données, elles seront transmises vers le Power BI. Donc, on peut le voir normalement sur le Power BI ici. Donc, il est en train de faire le upload des données. Il y a un problème. Donc, normalement, on doit afficher ça ici. Il y a un problème de connexion. J'ai un problème sur le PC du côté disque parce que ça demande la création de data warehouse, c'est-à-dire il va prendre un peu d'espace sur le disque. Mais moi, j'ai un problème que le PC, il est un peu plein. Donc, si vous faites ça, donc, vous allez voir qu'il y a ici la partie sur le rapport. Alors, vous pouvez voir les données. Donc, je vais essayer de résoudre ça après. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est le concevoir de modèles de données. Donc, après avoir importé de multiples sources et transformé vos données, donc, vous devez présenter, les modéliser, c'est-à-dire définir les relations qui vont lier ces différentes tables qu'on a importées. Donc, c'est l'une des grandes forces de Power BI Desktop que vous n'avez pas besoin de charger toutes les variables analytiques dans le même table afin de les exploiter. Bon, donc, vous pouvez librement manipuler de multiples sources en précisant les relations. Donc, quand vous importez plusieurs tables, vous êtes souvent amené à effectuer des analyses avec les données de toutes ces tables. Les relations entre ces tables sont nécessaires pour calculer des résultats précis et pour afficher les informations correctes dans le rapport. Donc, Power BI Desktop, il va faciliter la création de ces relations. Dans la plupart des cas, la fonctionnalité de détection automatique se charge, en fait, de tout. Donc, si on a chargé plusieurs tables, il y aura une détection automatique des relations entre les différentes tables et on peut voir cela sur le Power BI. Néanmoins, parfois, il y aura des problèmes qu'on doit les résoudre manuellement. La création d'un bon modèle de données est l'une des tâches les plus importantes qu'un analyste de données peut accomplir dans Microsoft Power BI. Donc, si le travail, il est bien fait, les utilisateurs comprendront plus facilement les données. Un bon modèle de données, il offre les avantages suivants, tels que l'exploration des données est plus rapide, les agrégations sont plus simples à générer, les rapports sont plus précis, la génération de rapports, elle prend moins de temps, alors ils sont plus faciles à gérer à l'avenir. Donc, si on a fait tout dans les règles, dès les premières étapes, on n'aura pas des problèmes lors de concevoir du dashboard. Il est difficile, en fait, de définir des règles d'un bon modèle de données, car toutes les données sont différentes et l'utilisation de ces données, elle varie. En général, il est recommandé de créer un petit modèle de données parce qu'il s'exécute plus rapidement, qu'il est plus simple et plus rapide à l'utiliser. Toutefois, il est tout aussi problématique de définir ce qui implique un petit modèle de données. Parfois, on a plusieurs tables, donc on aura, par exemple, 30 tables, donc il y aura un modèle qui est un peu plus complexe. Donc, sur la partie modèle, on va visualiser quelque chose qui ressemble à ça. Donc, les différents tables qu'on a, ils seront affichés et automatiquement, on va trouver les zones de relation. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, ça indique un filtre. Donc, c'est un multiple, c'est-à-dire ici, on a, par exemple, une connexion entre la table de magasin et la table de vente à partir, donc, sur, il y a un point en commun, on va le voir de quel. C'est le store ID. Donc, le store ID, c'est le quai de correspondance et de relation entre les deux tables. Donc, ici, dans le magasin, on a un ensemble fini de store ID. Dans la partie vente, on va retrouver le quai qui va se répéter. Et c'est pour cela qu'on trouve ici un et on trouve ici étoile. Étoile, c'est-à-dire multiple. Donc, c'est une relation de un à multiple. On peut aussi trouver des relations à double sens. Donc, il y a la notion de filtrage entre les relations. Donc, les relations, ici, sont définies entre les tables par le biais de clés primaires, qui est le quai, et étrangère. Donc, les clés primaires sont des colonnes qui identifient chaque ligne de données unique et non nulle. Par exemple, dans une table de customer, on peut avoir un index qui va identifier chaque client unique. La première ligne a un ID de 1, la deuxième ligne aura un ID de 2, et ainsi de suite. Chaque ligne, donc, se voit attribuer une valeur unique qui peut être référencée par une valeur simple, qui est la clé primaire. Donc, si on a une valeur qui est unique et qui sera attribuée pour chaque ligne, donc, on appelle ça, c'est la clé primaire. Donc, ce processus, il devient important quand on référence des lignes dans une table différente avec des clés étrangères. Les relations entre les tables, elles sont formées quand les tables différentes ont des clés primaires et des clés étrangères en commun. Donc, on peut utiliser ici le ID client comme étant un clé primaire dans la première table des clients, et on peut l'utiliser en tant qu'un clé étrangère, par exemple, dans la table de vente, et on aura des valeurs répétitives, donc qui se répètent, elle n'est pas unique. Donc, Power BI, il permet de créer des relations à partir de tables avec des sources de données différentes. Une fonction puissante qui vous permet d'extraire une table de Microsoft Excel et une autre d'une base de données relationnelles. On crée ensuite la relation entre ces deux tables et on les traite comme un jeu de données unifiées. Donc, on peut créer des différentes relations, des différentes relations, telles que le schéma en étoile. Donc, on a une seule table de fait qui est en relation avec les autres tables de dimension. Donc, toujours, on a la forme d'étoile. Donc, les différentes tables, elles sont reliées tous avec la table de fait. Donc, la table de fait, elle va contenir des valeurs d'observation ou des valeurs de données d'événements, des commandes des clients, par exemple, nombre de produits, prix, date et heure des transactions et quantités. Les tables de fait, elles peuvent contenir plusieurs valeurs répétées. Par exemple, un produit, il peut apparaître plusieurs fois dans plusieurs lignes pour des différents clients et à des dates différentes. Ces valeurs, donc, elles peuvent être agrégées pour créer des visuels. Par exemple, un visuel du total des commandes est une agrégation de toutes les commandes de la table de fait. Dans la table de fait, les colonnes sont couramment remplies avec des nombres et des dates. Les nombres peuvent être des unités de mesure comme un montant de vente ou bien des clés comme un ID client. Les dates, elles représentent aussi la valeur de temps qui est enregistrée comme la date de la commande ou bien la date d'expidation. Par contre, pour les tables de dimension, elles contiennent les détails des données qui sont contenus dans la table de fait. Par exemple, produits, emplacements, employés et types de commandes. Ces tables, elles sont connectées à la table de fait par le biais de colonnes clés. Les tables de dimension sont utilisées pour filtrer et regrouper les données dans des tables de fait. En revanche, les tables de dimension, elles contiennent des valeurs uniques. Par exemple, une ligne pour chaque produit dans la table product et une ligne pour chaque client dans la table customer. Donc, pour le visuel des commandes totales, vous pouvez regrouper les données de façon à avoir les ventes totales par produit. Le produit étant constitué de données dans la table de dimension. Ainsi, donc, on va créer des relations entre la table des faits et les tables de dimension. De façon générale, les tables de faits, elles sont beaucoup plus grandes que la table de dimension dans la mesure où de nombreux événements se produisent dans ces tables, comme les ventes, par exemple, individuelles. Les tables de dimension, elles sont généralement plus petites, car vous êtes limité au nombre d'éléments que vous pouvez filtrer et regrouper. Par exemple, table de dimension de produits, donc on a une liste finie de produits. Par exemple, une année qui contient un nombre fixe de mois et les États-Unis sont constitués d'un certain nombre d'états aussi. Donc, on peut trouver des valeurs finies. Donc, ils sont généralement de petite taille, les tables de dimension. Donc, les données pertinentes, elles se trouvent dans deux tables, employés et sales, comme indiqués dans le modèle de données suivant. Étant donné que la table sales, par exemple, elle contient les valeurs des commandes, lesquelles peuvent être agrégées, dont les considérer comme une table de faits. Donc, on a ici la table de vente et on a table d'employés. Donc, en table d'employés, il y a un ensemble fini d'employés. Donc, on va considérer ça comme une table de dimension et les ventes, donc, elles sont répétitives. Et on va la considérer comme la table de faits. Donc, la table d'employés, elle contient le nom des employés, ce qui permet en fait de filtrer les commandes des clients en utilisant l'employé ID. Il s'agit donc d'une table de dimension. La colonne qui est commune aux deux tables et qui est la clé primaire de la table employé, c'est le employé ID. Donc, vous pouvez donc établir une relation entre les deux tables en fonction de cette colonne. Au moment de créer cette relation, vous pouvez générer le visuel en fonction des besoins. C'est-à-dire, on peut, par exemple, afficher le total des ventes par rapport aux employés. Donc, selon le nom de l'employé ou bien employé ID. Donc, on peut filtrer ici le total sales, c'est contenu dans la table de faits. Et le employé ID, on le trouve dans la table de dimension employé. Donc, on peut filtrer la table sales selon l'employé ID. Et ainsi, on peut créer une relation entre les données. Donc, si on utilise, par exemple, seulement la partie employée, on ne va pas trouver cette relation. Donc, il faut créer la relation entre les deux sources de données pour aboutir à cette visuelle. Donc, plus votre modèle de données, il comprend de table, plus il est difficile à utiliser. Prenons un exemple, vous venez d'importer des dizaines de tables de plusieurs sources de données. Et le visuel, il est maintenant désordonné. Dans ce cas, avant de commencer à travailler sur la création de rapports, le responsable devait simplifier le modèle de données et la structure de table. Donc, une structure de table simple, donc il est simple à parcourir grâce à des propriétés de colonne et de table spécifique et convivial. Elle comprend des tables qui ont été... Je pense qu'on a perdu, docteur Asma. Je pense qu'on a perdu, docteur Asma. Je suis là, on n'est pas à fond. Attendez, c'est de vous dire, cinq minutes. Oui, oui, allez, c'est parti. Oui, oui, allez, c'est parti. Donc, normalement, sur cette partie, n'est-ce pas? L'affichage, il était arrêté sur cette partie. Donc, on a expliqué table de dimension, table de fait. Et on a vu l'exemple d'affichage, etc. Donc, on a dit que... Je pense que c'est arrêté ici. Donc, on a dit que parfois, on trouve sur les deux tables, deux colonnes avec des noms différents. Donc, Power BI, il ne permet pas de détecter la relation automatiquement. Donc, il faut aller vers la partie création de relation. Pour créer la relation manuellement, il faut sélectionner les deux colonnes. On a besoin de créer la relation entre ces deux tables en utilisant ces deux colonnes. Donc, il va créer manuellement cette relation. Donc, en utilisant la cardinalité, la relation 1-1-1, 1-1-1 ou bien 1 à plusieurs. Donc, on peut aussi modifier une relation. Donc, on peut aller sur la partie accueil. On peut sélectionner et gérer les relations pour sélectionner la relation qui a été créée. Et on peut modifier cette relation. On peut aussi configurer des propriétés de la table et de colonne. Donc, la vue modèle dans le Power BI Desktop, elle fournit de nombreuses options dans les propriétés de colonne que vous pouvez consulter ou mettre à jour. Donc, pour accéder à ce menu et mettre à jour les tables et les champs, plus simple consiste à cliquer sur les éléments de cette page tout en maintenant la touche contrôle et majuscule foncée. Donc, sous l'onglet général, vous pouvez modifier le nom et la description de la colonne. Vous pouvez aussi ajouter une colonne dans un dossier pour organiser davantage les structures. On peut aussi masquer l'affichage des colonnes qu'on n'a pas besoin. On peut aussi faire des mises en forme pour changer le type de données et mettre en forme les données, exemple, les données de date. Donc, par exemple, on peut trouver la date qui est affichée avec plusieurs formes. Donc, même sur la partie modèle, on n'est pas sur la partie Power Query. On peut effectuer des petits changements sur la partie modèle, donc en changeant la forme de date. Donc, parfois, on a besoin aussi de créer une nouvelle table de date pour les finalités des visuels. Donc, quand il s'agit de créer des rapports dans Power BI, les entreprises ont ceci en commun, qu'elles basent leur calcul sur les valeurs de date et de temps. Donc, vous savez que les dates sont un paramètre très important dans les rapports et les dashboards. Donc, on veut visualiser, par exemple, selon une année fiscale. On peut visualiser selon les mois. On peut visualiser selon les trimestres, etc. Donc, sur Power BI, on peut créer des colonnes et même des tables de date qui permettent d'afficher les informations de la date avec la forme qu'on désire afficher sur le rapport. Donc, par exemple, supposons que vous élaborez des rapports pour l'équipe commerciale de votre entreprise. La base de données, elle contient des tables pour les ventes, les commandes des produits, etc. Donc, vous remarquez que la plupart de ces tables, dont les tables de vente et commande, contient leurs propres colonnes de date. Donc, chaque table, elle aura une colonne de date, comme les colonnes de date expédition, par exemple, ou bien date de commande. Donc, les tables, des tables de vente et des commandes, donc, il contient des colonnes qui représentent la date. Vous êtes chargé, par exemple, de créer une table qui contient le total des ventes et des commandes par année et par mois. Donc, comment vous allez afficher ça sur un visuel ? Sachant que l'information, elle existe sur plusieurs tables. Donc, il n'y a pas une seule table de référence qui indique la table de date. Donc, dans ce cas, il faut créer une table de date. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer une table de date commune qui pourra être utilisée par plusieurs tables à la fois. Donc, il vaut mieux toujours créer une table de date séparée. Donc, la création d'un schéma en étoile, elle repose sur des tables de dimensions et de faits, comme on a dit. Les tables de faits, on a dit que ça contient des informations sur des événements, tels que les commandes de clients, les dates d'expédition, les revendeurs et les fournisseurs. Les tables de dimensions, elles stockent des détails sur les entités métiers, comme les produits ou bien l'or qui sont connectés aux tables de faits et aux moyens d'une relation. Donc, vous pouvez utiliser des hiérarchies qui seront comme rôle pour faciliter la recherche des détails pour les tables de dimensions. Donc, ces hiérarchies se forment via des segments naturels dans vos données. Donc, par exemple, il peut exister une hiérarchie de date dans laquelle les dates, elles peuvent être segmentées en année, au moins semaine et par jour. Donc, l'hiérarchie, c'est quelque chose qu'on peut la créer sous une table. Donc, dans une table, on peut créer une hiérarchie. Donc, dans cette hiérarchie, par exemple, on va donner la date, les mois, les jours, les trimestres, les années à partir de la table date. Pourquoi ? Pour faciliter après l'utilisation dans le visuel. Donc, dans le visuel, on aura les choses qui sont un peu plus organisées pour l'affichage. Donc, ici, on peut afficher, par exemple, sur le nom de catégorie, sur le nom de sous-catégorie. Si on a créé une architecture, une hiérarchie qui contient, à partir de la table de produits, elle contient donc une hiérarchie de catégorie et sous-catégorie. Donc, ici, on peut faire des visuels plus simplement. Donc, les relations, on a dit, les relations se basent sur les cardinalités. Donc, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est les relations de un à plusieurs, ou bien plusieurs à plusieurs, ou bien un à un. Donc, vous pouvez utiliser, gérer les relations, parfois pour modifier manuellement ces options qui ont été automatiquement par le Power BI. Donc, Power BI, il indique automatiquement la cardinalité de la relation. Mais parfois, il y a des noms de colonnes qui ne sont pas identiques. On a dit que parfois, il y aura donc une erreur de détection de relations. Et aussi, parfois, on trouve, par exemple, comme ici, deux relations pour la table date et on a besoin d'une seule relation. Donc, il faut aller dans la partie de gérer les relations pour éliminer la partie inactive. Donc, si on a deux relations à partir d'une table vers une autre, Power BI, automatiquement, il indique les cardinalités, mais il active une seule relation. Vous voyez que cette relation, elle est en très interrompue. Donc, c'est une relation qui est inactive. Donc, on ne peut pas travailler avec deux relations à la fois. Donc, il faut aller vers gérer les relations et modifier manuellement les relations. Donc, la cardinalité, on a dit qu'on a plusieurs types, c'est plusieurs à un ou bien un à plusieurs. Donc, décrit une relation dans laquelle de nombreuses instances d'une valeur dans une colonne sont lignées à une instance correspondante dans une autre colonne. Et ça décrit aussi la direction entre les tables de fait et de dimension. Donc, ce type de direction le plus courant est utilisé par défaut dans Power BI, quand vous créez automatiquement des relations. Il existe par exemple une relation un à plusieurs entre les tables Country Name et Theory où plusieurs territoires peuvent être associés à un seul pays. Donc, plusieurs territoires, ils peuvent être associés à un seul pays. C'est pour cela qu'on trouve étoile de ce côté et un de ce côté. On a aussi la cardinalité 1 à 1 qui décrit une relation dans laquelle une seule instance d'une valeur, elle est commune à deux tables. Donc, ça nécessite des valeurs uniques dans les deux tables. Cette relation n'est pas recommandée car elle stocke des informations redondantes et… J'espère que je suis en ligne. Je n'ai pas perdu la connexion autrefois. Très bien. Donc, on a dit que cette relation 1 à 1, elle va décrire une relation dans laquelle une seule instance d'une valeur, elle est commune à deux tables, nécessite des valeurs uniques dans les deux tables. Donc, si, par exemple, Product qui est l'ID du produit et Product ID qui est utilisée dans une autre table, donc ici, les valeurs ne sont pas répétitives, Product ID, donc c'est des valeurs uniques. Dans ce cas aussi, c'est des valeurs uniques, donc on va trouver la cardinalité 1 à 1. On peut aussi trouver la cardinalité plusieurs à plusieurs, bien sûr, s'il y a des valeurs répétitives de ce côté et des valeurs répétitives qui ne sont pas uniques de l'autre côté aussi. Donc, dans ce cas, on aura plusieurs à plusieurs. Pour la direction du filtre ici, donc vous voyez qu'on a des sens de triangle, donc on peut trouver des sens de filtrage. Donc, on a plusieurs relations, donc on a avec une direction de filtre croisée unique, c'est-à-dire une seule table dans une relation, elle peut être utilisée pour filtrer les données. Par exemple, la table 1 peut être filtrée par la table 2, mais la table 2, elle ne peut pas être filtrée par la table 1. Ça, il est défini avec la direction du filtre. Donc, je reviens à cet exemple. Par exemple, cette table, elle peut filtrer cette table, mais cette table, elle ne peut pas filtrer cette table parce qu'ici, le sens, c'est dans cette direction. Donc, d'une façon générale, on peut filtrer selon la cardinalité la plus basse. Donc, ici, on a un qui peut filtrer les plusieurs. Dans ce sens, dans ce cas plutôt, on a un double sens, c'est-à-dire on a un filtre croisé. Donc, deux directions du filtre croisé ou bien le filtrage croisé bidirectionnel, c'est-à-dire une table dans une relation, elle peut être utilisée pour filtrer l'autre. Par exemple, une table de dimension peut être filtrée à l'aide de table de faits et des tables de faits, à son tour, ils peuvent être filtrés à l'aide de la table de dimension. Donc, vous pouvez obtenir des performances qui sont inférieures si vous utilisez le filtrage croisé bidirectionnel avec les relations plusieurs à plusieurs. Donc, ce qui est favorable, c'est d'utiliser des relations un à plusieurs, de telle sorte on aura un seul sens de filtrage. Voilà, donc on est arrivé à un exercice qu'on va laisser comme une application pour la prochaine fois. Donc, on va finaliser notre formation la prochaine fois, ce sera la dernière séance de cette formation. On va la finaliser avec un exercice d'application en espérant qu'on arrive jusqu'à la dernière partie qui est la partie de concevoir un dashboard. Donc, on va essayer de se connecter à des données à partir d'un fichier Excel et à la fin, on va essayer à établir un tableau de bord ou bien une représentation. Voilà, donc on a terminé. Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous voulez soit lever votre main, soit l'écrire sur le chat. Est-ce que quelqu'un ici a des questions? Merci infiniment à vous, madame. Merci aux participants pour ne pas participer à la formation d'aujourd'hui. Mais attention, attention, attention. La formation n'est pas encore prise à la fin. Nous verrons le récredit prochain à 15h, selon l'ère locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les derniers actualités concernant les séminaires ateliers. Merci. Merci. Merci.